Le fromage au cas, c'est un fromage qui est unique pour une raison, c'est que la recette n'a jamais changé. Ça fait 125 ans que le fromage au cas existe. Quand j'étais jeune, mon grand-père me parlait du fromage au cas. La recette que mon grand-père goûtait, c'est la même recette qu'aujourd'hui on peut encore goûter. Je suis rentré en 1979. Je suis là depuis toutes ces années-là. Je supervise tout ce qui est affinage. J'ai appris avec les années, avec ceux qui étaient là avant moi. Quand j'étais jeune, c'est mon père qui venait porter du lait ici. Mon père avait une ferme. Mon frère a travaillé ici 45 ans, c'est une histoire de famille. La plupart des gens qui travaillent ici sont des gens de la région. Moi je suis quelqu'un de la région, mon grand-père est quelqu'un de la région, puis il m'a fait connaître le fromage au cas. Pour assurer la pérennité de l'usine, il faut faire preuve d'audace. Il y a eu plusieurs changements au niveau de l'usine, particulièrement dans les années 2015-2016. Un gros investissement d'à peu près 40 millions. Pour rester compétitif sur le marché, il faut améliorer notre productivité, notre efficacité sur nos lignes de production. Donc on a une même recette, on a un processus de fabrication différent. Le défi dans l'équipe, ça a vraiment été de maintenir la qualité. Pour produire un beau fromage, ça prend quelqu'un qui aime ce qu'il fait, ça prend une passion. C'est ça que j'essaie de transmettre. On a des employés qui travaillent depuis plus de 40 ans, près de 50 ans. En passant cette expérience-là aux plus jeunes, ça va nous permettre, à travers le temps, de préserver le caractère du fromage au cas, puis préserver l'ambiance artisanale de ce produit. Pour investir massivement comme ça, un groupeur de vision à long terme pour l'usine ici. À chaque fois que quelqu'un va acheter un fromage au cas, c'est clair qu'il va contribuer à aider une famille de fermiers. On est passé d'une usine qui est ancienne à une usine aujourd'hui intemporelle, qui va garantir sa pérennité à travers le temps.